Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous êtes là ? Pourquoi vous avez tenu à être présent aujourd'hui ? On a tenu à être présent pour être dans l'unité nationale quand même par rapport aux deux drames tragiques qui se sont déroulés dans la semaine. Il faut marquer l'unité et justement j'espère qu'on sera tous présents ainsi que dans la diversité des peuples pour défendre la liberté, pour défendre la démocratie, pour que cette violence s'arrête. Pourquoi vous êtes ici ? Pour Charmé ! Qu'est-ce que ça vous a fait ? Pour la solidarité de Charmé ! Qu'est-ce que ça vous a fait ces événements justement ? Bah dis-donc moi j'aime pas ça moi ! Moi je suis un arabe et j'aime pas ça qu'ils ont fait là ! C'est ça ! C'est pas l'islam ça ! C'est l'islam... Je sais pas... Je peux pas m'exprimer on va dire ça ! C'est l'islam à l'envers ! Eux ils représentent pas l'islam ! C'est pas ça hein ! Voilà ! D'ailleurs ça devrait être interdit le mot islamique ! Voilà ! Des gens barbares ! Ce serait plutôt des barbares et pas islamiques ! On devrait l'interdire de ce mot là ! L'islam c'est pas ça ! Qu'est-ce qui vous a motivé ? Bah juste qu'on a été affecté profondément par cette histoire quoi ! Ils ont tué les copains quoi ! Ils ont tué, ils sont rentrés dans des familles, ils sont rentrés dans des cafés, ils sont rentrés partout quoi ! Ils ont tué les copains ! Et pour vous justement cette solidarité qui est en train de s'installer après cet événement, qu'est-ce que ça vous évoque ? Du soulagement ! Du soulagement que tout le monde comprenne que la religion c'est privé point barre ! Point barre ! Ici on est laïcs, on veut boire des coups, on veut rigoler avec des filles, on veut écouter de la musique, on veut... On veut vivre et on veut pas être emmerdés quoi ! Par des cons ! Voilà ! Point barre ! Aujourd'hui je viens participer à un rassemblement qui est également un recueillement mais surtout un appel ! On est tous charlie ! Je souhaite que demain on sera encore tous charlie ! J'espère que les gens comprennent l'importance de la parole libre et qu'on peut pas se laisser faire par tous ces actes et ces religions ! Moi personnellement je viens en tant que citoyen français, charlie mais également athée ! Je me présente toujours laïque parce que c'est important ! Donc j'ai un comportement laïque ! Mais je sais que Dieu existe parce qu'on est vraiment dedans ! Je suis là parce que je dois être là, c'est tout ! Mais je pense qu'il aurait fallu le faire un peu avant ! On est sensibilisés là parce que c'est dans notre territoire ! Mais depuis des années, à quelques heures d'avion, il y a des gens qui se font massacrer tous les jours ! Par centaines ! Voilà ! C'est tout ! Je pense que le bon Dieu est le même pour tout le monde, qu'il a créé tout le monde de la même façon ! Donc on n'a pas, et aucun religieux, aucune religion ne doit s'interposer entre tout être humain et le même partout ! Euh, un tennis ? Non, non, non ! Je suis venue me rassembler avec tout le monde pour être unis et pour qu'on garde notre liberté d'expression, la liberté de la presse ! Et qu'on ne nous ait pas enlevé le patrimoine national qu'était Hebdo Charlie ! Cette manifestation, déjà je pense qu'on est tous là pour des valeurs communes ! Nous, personnellement, on est là pour la liberté d'expression ! Qu'on puisse dire, on est dans une démocratie où on peut dire tout ce qu'on veut ! Et qu'on n'ait pas à être tués pour... Pour pouvoir s'exprimer ! Non, en plus, c'est satirique ! Je veux dire, c'est pas dans le but d'être... C'était pas des gens méchants ! Ils étaient juste là pour faire rire, pour faire réagir à partir de... De faire rire ? Et voilà ! Et puis si on ne peut pas rire de tout, on ne peut rire de rien ! Voilà ! Alors, moi je suis Dominique Cantrel, journaliste, reporter images à France 3, Kersir Werg ! Bon, alors qu'est-ce que tu viens faire ici ? Qu'est-ce que je viens faire ici ? Bah aujourd'hui je travaille, je suis de service, donc... Tu vois, je viens pas manifester, je viens filmer les manifestants ! Bon, mais toi, qu'est-ce que ça t'évoque finalement, ce qui s'est passé la semaine dernière ? Cette semaine, tu veux dire ? Ce qui s'est passé cette semaine, bah ouais, c'est quand même assez incroyable ! Je pense qu'ils ont déjà définitivement raté leur coup, puisque... Je trouve que ça a créé quand même un émoi, une émulation, c'est pas mal quoi ! La réaction est pas mal quoi ! Donc, Salma, je suis journaliste, je vais vous faire une déclaration du SNJ. Ils ont voulu tuer Charlie Hebdo et n'ont réussi qu'à le rendre universel. Le syndicat national des journalistes tient à exprimer la reconnaissance de la profession devant l'immense élan de solidarité qui s'est manifesté partout en France et bien au-delà de nos frontières dès les premières heures du drame. Solidarité de nos confrères de tout pays avec leurs syndicats et associations. Solidarité des très nombreux citoyens du monde entier. La solidarité, c'est la meilleure réponse que l'on peut apporter face à l'intolérance meurtrière. Il y aura un après 7 janvier 2015. Nous sommes des milliers déjà dans cet après. Nous devrons le construire tous ensemble. Surtout, gardons-nous de tout amalgame, ne tombons pas dans le piège de la haine. Il ne faut pas oublier que 118 journalistes ou personnels des médias sont morts en 2014 à travers le monde dans l'exercice de leur profession. Excusez-moi en émotion. Nous n'oublions pas qu'aujourd'hui, encore en 2015, en France, 7 confrères sont menacés de mort dans leurs écrits. Mais ce qui s'est passé ce mercredi 7 janvier 2015 au siège de Charlie Hebdo dépasse l'entendement. Le massacre d'une rédaction, un carnage pour des dessins. Nos confrères, nos amis, nos camarades sont partis avec leurs convictions. Nous n'oublierons pas les policiers tombés au champ d'honneur pour la défense de la liberté de la presse. Ils sont des héros de la République. Nous n'oublierons pas les amis tués à Charlie et les victimes de la prise d'otages. Ils sont les martyrs de la République. Il ne faut pas avoir peur. Ce serait donner raison aux assassins. La profession ne se laissera pas intimider. Les stylos et les mots seront toujours plus forts que les balles. On peut tuer des hommes pour les faire taire. Mais on ne tue pas la liberté d'expression. On ne tue pas l'impertinence. On ne tue pas l'humour ni l'intelligence. La liberté de la presse est un des biens les plus précieux de la démocratie. Nous sommes tous Charlie et nous espérons le rester très longtemps encore. Merci. Alors, on peut commencer, si vous voulez, la minute de silence qui sera suivie des minutes d'applaudissements. C'est bon. Merci. 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 Donc il faut être ferme avec ce type de comportement, avec ce type d'intolérance. Et donc je crois qu'il fallait que le peuple, la France se mobilise à travers ce défi ici même à O-Desf mais partout en France. Bon alors là à vue de nez il y a eu dix mille personnes qui sont venues en fait sur O-Desf, qu'est que ça vous inspire ? Moi je vois personnes qui viennent de tous les coins de la Vérone, toutes origines, de tous âges. Je trouve que c'est bien, c'est une belle démarche. J'ai été avec des jeunes dans le défilé, j'ai été avec des moins jeunes. Je trouve que c'est très bien. Chacun, chacun, chacun. Chacun le français a du cœur, l'Aveyroné a du cœur. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le moment de montrer les valeurs de notre pays. Bon, et alors, pourquoi vous avez tenu à être présent ici, aujourd'hui ? Vous savez, de par mon élection déjà, et puis l'intégration à laquelle j'ai pu bénéficier ici en Aveyron, qui a été une première, je pense qu'il est important que je sois là avec mon écharpe et montrer que la France n'est pas comme ce que certains voudraient la décrire et qu'il y a des forces vives, il y a une très belle histoire d'intégration dans mon cas. Bon, et alors le fait qu'il y ait autant de gens qui se mobilisent, qu'est-ce que ça vous fait ? Je pense qu'il faut une réponse massive à cette barbarie des gens qui ne sont pas humains pour moi, qui sont des bavards, et puis de leur montrer qu'on ne se laissera pas faire et on ne se laissera pas faire. Merci. Merci. Merci.